Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je le disais, une délégation des hommes d'affaires saoudiens et Bangladeshi a rencontré hier le ministre de l'élevage et des productions animales, Dr Mohamed Anadif Yousouf. Les échanges ont porté sur les possibilités d'investissement dans le secteur de l'élevage au Tchad. Kaliangavoutna. Depuis l'organisation de la table ronde de Paris sur son PND, le Tchad attire de plus en plus les investisseurs étrangers. C'est l'exemple de cette délégation d'hommes d'affaires saoudiens et bangladais qui outou Tchad pour un investissement. C'est dans ce sens que Saad Ibn Djihad al-Balawi et Abdul Manam, tous deux hommes d'affaires, sont en jamena pour soumettre leur projet d'investissement au ministre de l'élevage et des productions animales. Un projet qui consiste à moderniser le secteur de l'élevage avec l'implantation des industries pour la transformation des produits. Le ministre de l'élevage a salué cette initiative de ces hommes d'affaires et leur a promis son soutien. Saad Ibn Djihad al-Balawi et Abdul Manam se disent galvanisés par le soutien du ministre et promettent d'implanter leur structure au Tchad dans les jours à venir pour booster le secteur pastoral. Dans le reste de l'actualité, une délégation du groupe agro-industriel soudanais Djihad a eu ce matin une séance de travail avec l'exécutif de la mairie d'un jamena. Une rencontre qui a permis à cette délégation d'avoir une idée sur les possibilités d'implanter leur groupe au Tchad à Manisa Kazina. L'appel du gouvernement invitant les hommes d'affaires à venir investir au Tchad porte déjà ses fruits. Le groupe agro-industriel soudanais Djihad, spécialisé dans le secteur agricole, métallique, automobile et bien d'autres, va bientôt s'installer au Tchad. Après l'accord signé au début de l'année entre ce groupe et le gouvernement tchadien, la délégation du groupe Djihad rencontre cette fois l'exécutif de la mairie centrale d'un jamena pour des modalités d'implanter ses usines au Tchad. Aujourd'hui, nous avons réuni officiellement un terrain de 5 hectares au groupe Djihad pour leur permettre de construire le siège du groupe Djihad ainsi que certaines usines. Nous avons aussi échangé avec les responsables du groupe Djihad pour un certain nombre de projets communaux. Très rassuré de cette détermination de la mairie centrale d'un jamena, le chef de la délégation soudanaise Jafar Abdrahman s'est dit prêt à accompagner le Tchad dans la réussite de son PND. Pour lui, le Tchad et le Soudan sont deux pays frères liés par l'histoire et l'appui des hommes d'affaires soudanais au Tchad ne fait que renforcer ses liens historiques. Comme le Tchad dispose d'une agence nationale d'investissement et des exportations à Nîmes et est membre des institutions sous-régionales telles que la CEMAC, respectant ainsi les normes OADA, l'on est en droit d'affirmer sans risque de se tromper que les opportunités d'investir au Tchad s'ouvrent pour les hommes d'affaires.